Bonjour à tous et à tous Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas publié cette vidéo Donc ça fait deux semaines je crois J'ai été pas mal occupée ces derniers temps Donc bah écoutez j'espère que cette vidéo va vous plaire Donc je reviens aujourd'hui pour un nouveau podcast couture Voilà donc j'ai ma fille qui est pas très loin Donc il y aura peut-être des petits bruits et des petits arrêts on verra Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer Puisque ben en fait en deux semaines il s'est passé pas mal de choses Niveau couture et j'ai reçu des commandes aussi que je vais vous montrer J'ai également reçu des petites choses à mon anniversaire Bah écoutez donc c'est parti je vous laisse avec la vidéo Alors donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Donc aujourd'hui je vais vous parler de deux petits hauts que j'ai réalisé Donc deux petits hauts estivales donc printemps et été Un plus c'était quand même mais bon Donc en fait je les ai réalisés tous les deux chez une même marque de patron Donc qui s'appelle République du Chiffon Alors donc c'est une marque que j'ai découvert en fait quand je commençais à m'intéresser à la couture adulte Donc j'aime beaucoup cette marque parce que je trouve que ses patrons sont très modernes Ils sont originaux et en fait il y a plein de petits détails que j'aime bien Après j'ai pu voir quelques critiques notamment sur certains patrons Comme quoi des fois les tailles c'était pas vraiment ça Les coupes aussi Il y a des fois des petits défauts dans les envenchures Des fois elles sont trop resserrées etc Donc personnellement je n'ai pas eu ces soucis là Moi j'ai eu des soucis mais d'autres soucis Mais je dois dire qu'au niveau du patron Donc des explications qui sont fournies avec le patron Franchement c'est vraiment très très bien expliqué Tout est... si vous voulez il y a des schémas pour chaque étape Enfin pas chaque étape mais quasiment Et ça aide vraiment pour la compréhension Notamment pour un des patrons que je vais vous montrer Voilà s'il n'y avait pas eu de schéma Déjà que je me suis pris la tête Voilà je pense que je n'y serais pas arrivé Alors donc moi j'ai acheté deux patrons Donc comme d'habitude je les ai achetés en pdf Ils coûtaient 9 euros il me semble Donc j'ai acheté le top Louise et le top Agnès Et au moment où je vous parle Du coup j'ai un trou je ne sais plus lequel est lequel Je crois que le... non j'arrive plus à me rappeler Bon bah écoutez je vous mettrai en tout cas les photos des deux top Et puis bah je vais vous montrer du coup ce que j'ai réalisé Avec donc des tissus que j'avais acheté dans une petite mercerie Et aussi un tissu de chez les coupons de Saint-Pierre Alors bah écoutez je vais vous montrer tout ça Le premier que j'ai réalisé il me semble que c'est le top Louise Mais franchement je ne sais plus du coup Donc voilà je vous le présente tout de suite Donc voilà Donc il s'agit d'un débardeur Hop et voilà le dos Donc je ne l'ai pas encore porté Pardon parce qu'il n'a pas encore fait assez chaud pour que je puisse le porter Mais voilà ce qui m'a fait craquer en fait sur ce modèle C'est tout simplement l'encolure ici Donc voilà l'encolure comme ça Et qu'on retrouve dans le dos aussi Donc ici Voilà Donc je trouve que sur un scint ça rend pas trop Parce que l'encolure a l'air de présenter des plis Sauf qu'en fait avec la poitrine L'encolure va épouser les formes de la poitrine Et donc il n'y aura pas de plis Ce sera vraiment Je ne sais pas si je peux vous montrer bien Mais bon ce sera plus joli porté bien évidemment Donc ce top Ne présentez pas vraiment de difficultés Si ce n'est en fait les bretelles Oui ça paraît simple Mais finalement Et j'ai vu en fait qu'il y avait plusieurs personnes Qui avaient eu ce problème quand elles l'avaient fait C'est qu'au niveau des bretelles Si vous choisissez en plus un tissu un peu Pas hyper fin quoi Comme moi Pour comment dire Retourner en fait Une fois que vous avez posé Donc endroit contre endroit Votre bretelle Vous avez tout retourné Comme une chaussette Et en fait c'est là que c'est hyper dur quoi Moi j'ai passé J'ai passé 3 heures quoi 3 heures et 2 heures pour chacune des bretelles quoi Donc franchement c'était super long J'ai pris ma pince à épiler Et non mais c'était horrible Même mon mari Il n'y arrivait pas Donc j'ai du Voilà J'ai vraiment passé du temps Et donc je pense que la marge de couture Donc c'est 0,5 il me semble Elle est trop grande Pour une bretelle qui Enfin pour la largeur de la bretelle pardon Et du coup je pense qu'il faut réduire la marge de couture Et il faut peut-être élargir la bretelle Ou alors prendre un tissu vraiment fin Parce que là C'est un peu l'inconvénient en fait Parce que sinon franchement au niveau du reste J'ai vraiment pas eu de soucis Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire D'ailleurs je l'ai réalisé pour ma soeur aussi Dans la taille en dessous Donc en fait celui-là je l'ai réalisé en taille 40 Donc au départ j'avais pensé à faire la taille 38 Qui est ma taille un peu standard on va dire Sauf que donc déjà moi j'ai choisi Donc un tissu, un chambré bleu ciel C'est pas du tout un tissu extensible Donc il fallait que ce soit quand même assez ample Si je voulais pas être boudinée dedans Ensuite moi les débardeurs je déteste quand c'est moulant Et je savais qu'en fait Ce débardeur taillait plutôt petit Donc voilà pourquoi je suis passée Enfin directement à la taille 40 Et franchement j'ai bien fait Parce qu'il me va nickel J'avais essayé celui de ma soeur Du coup que j'avais fait en taille 36 Et je rentrais pas dedans Donc voilà je vous conseille Si vous hésitez Par rapport à votre taille du commerce De faire une taille au dessus A peu près Donc sinon Donc je vous ai parlé du tissu que j'avais pris Donc le chambré que j'avais eu dans une petite mercerie Et ici pour l'encolure en fait Je sais pas si vous verrez bien Mais j'ai choisi en fait un tissu blanc assez rigide Donc il y a des petites motifs de feuilles en fait Qui sont très fins et très jolis Et j'adore beaucoup 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 ce tissu Et je trouve que pour les encolures c'est un peu le tissu parfait Parce qu'il est un peu rigide Donc il n'y a même pas besoin de l'entoiler Et voilà je trouve que le rendu est plutôt sympa Donc voilà Sinon je vois pas trop Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce haut J'ai hâte de le porter Je pense que pour les chaleurs ça va être top Et surtout j'aimerais bien le refaire Il y a juste le fait La difficulté des bretelles qui me refroidit un peu Mais j'aimerais beaucoup le refaire Franchement en plus il permet d'utiliser des chutes De tissu Je crois qu'il faut 80 cm de tissu Mais à préciser Parce que je ne suis pas sûre Mais pour utiliser vos chutes Même au niveau de l'encolure en fait C'est parfait quoi Donc voilà Donc ça c'était le premier Ensuite on va Je vais vous parler du deuxième Donc il me semble que c'est le top Agnès Ou Louise Je crois que c'est Agnès Et donc le voici Hop Donc voilà Donc en fait ce top Ce qui m'a attirée C'était ce magnifique col là Comme ça Un peu japonais Et bon après la forme est assez basique J'avoue que la forme n'est pas Enfin voilà C'est une forme vraiment très basique Mais c'est surtout ce grand col là Que j'aime beaucoup beaucoup Alors je ne sais pas si vous pourrez voir Mais il y a un col qui est plus joliment fait que l'autre Parce qu'en fait toute la difficulté de ce haut Réside dans l'encolure Donc il faut surtout réussir à faire A faire que Ici ce soit symétrique en fait Que les deux cols soient bien de la même largeur Etc Et donc celui-ci je trouve qu'il est plus joli Que celui-ci Celui-ci est un peu moins symétrique Voilà Donc Comme je vous en ai parlé au début de la vidéo En fait c'est ce col qui m'a Qui m'a pris un temps fou Parce que le reste de la blouse est vraiment hyper simple à faire Sachant que le dos et le devant ce sont des pièces symétriques Donc en plus Moi qui avais choisi un tissu à tarot Pour les raccords Le fait que ce soit des pièces symétriques C'était mes premiers raccords en plus Donc Du coup j'avais un peu de pression Mais du coup je suis contente Voilà Pour les manches Et le raccord au niveau du bas Enfin des côtés pardon Voilà du coup c'est hyper facile On coupe les deux même pièces Donc normalement ça se raccorde bien Mais le col Malgré les explications Comment dire du livret J'ai eu beaucoup de difficultés Donc il faut savoir que le patron république du chiffon C'est un patron sans marge de couture Donc moi ce que je fais C'est qu'au moment de Comment dire De dessiner les pièces Sur mon film plastique Je rajoute un centimètre de marge de couture Par tour Enfin sauf ici Il fallait en rajouter deux en bas Il me semble Et deux aux emmanchures Et un sinon Sur tout le reste Un centimètre Mais en fait Donc j'ai pris Au niveau des repères Par contre J'ai pris les mêmes repères Que ceux qui étaient Sur le patron Sans ajouter de marge de couture Parce que Pour moi des repères C'est des repères On rajoute pas la marge de couture Sauf qu'en fait Au moment de faire le col Les repères Ça n'allait pas du tout Ils n'étaient pas au bon endroit J'ai dû En décaler certains De un centimètre Et garder les autres Donc franchement J'ai pas compris Donc au final J'ai réussi Mais j'ai passé du temps Je reprends cette vidéo En espérant pouvoir la terminer Puisque mon autre fille Vient de se réveiller Alors Donc J'étais en train de vous parler Du col Qui m'a posé Beaucoup de soucis Donc si République du Chiffon Passe par là Voilà Il faudrait revoir Un peu les explications Et surtout Revoir les repères Qui pour moi Ne sont pas suffisants Et Ne permettent pas De réaliser ce col De façon optimale Voilà Néanmoins Je suis contente Du résultat Je l'aime beaucoup Ce petit haut Donc Il est vachement ample Le tissu Que j'ai choisi Donc c'est un Vichy De chez Les Coupons de Saint-Fierre Il est très léger Très fluide Donc je pense que Ça va être idéal Et Donc voilà 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 Pour ce Pour ce Ah oui si La dernière chose C'est que C'est la première fois Que j'ai Fait un biais de propreté Je sais pas Si Le biais de propreté C'est Nécessairement ça Mais en tout cas Qui est rentré A l'intérieur Comme ceci Je sais pas si vous verrez bien Et du coup Je le trouvais Pas trop moche Donc j'étais Plutôt contente de moi En plus Ce qui était difficile Pour le biais de propreté C'est que du coup Comme j'avais choisi Un tissu assez rigide Pour le col Le biais de propreté Prenait un sandwich C'est Ce tissu Rigide Et donc ça faisait Un sandwich énorme Et donc C'était pas Vraiment évident A coudre Mais donc voilà Donc du coup Je suis vraiment contente De ce petit haut Donc voilà Pour mes réalisations Couture Ensuite J'ai reçu Plusieurs commandes Que je vais vous montrer Maintenant Alors j'ai d'abord réalisé Une commande Chez les coupons De Saint-Pierre Donc ça fait C'est ma première commande Chez eux Donc ça fait un moment Que je ziote En fait leur tissu Donc il faut savoir Que le principe Des coups de Saint-Pierre C'est qu'ils vendent En fait Plein de Plein de tissu différents Donc mais selon Les arrivages Voilà ça va être différent A chaque fois Et en coupons De 3 mètres Et des fois C'est vraiment A des prix Défiant toute concurrence Par exemple le Vichy Que je vous ai montré Je crois qu'il était A 12 euros Le coupon de 3 mètres Donc ça fait 4 euros Le mètre Et franchement Le Vichy Il est très très joli Enfin Donc voilà Ça vaut vraiment le coup Et donc Je me suis lancée Alors je vais vous montrer Ce que j'ai pris Donc j'ai acheté Je vais à tout Qui est sortir Un coton blanc Comme ceci Donc voilà Là c'est le coton Mais vraiment Basique Basique Parce qu'en fait J'en avais pas Et je trouve que Le coton blanc C'est vraiment Ce qu'il faut vraiment En avoir Pour ce qui est Des doublues Des cols Tout ça Je trouve que C'est vraiment pratique Et ensuite Même pour se faire Des hauts Des jupes Des voilà Des choses comme ça Pour l'été Ou encore pour les filles Pour leur faire Des petites tenues Bah je trouve que Le coton blanc Tout simple C'est Ça fait Ça fait l'affaire Ensuite j'ai pris Donc le Vichy Que je vous ai montré Pour moi Je ne vous le remontre pas J'ai pris Un tissu Chemise Comme ceci Donc il est rayé Donc il est rayé rose et blanc Donc ça s'appelait Tissu chemise Alors je suis un petit peu déçue En fait Les rayures Donc sont bien Blanches Mais elles sont bordées De noir Et je ne sais pas Ça me plaît Un peu moins Après je pense Que Pour faire une blouse Pourquoi pas Mais Je ne sais pas Il me plaît un peu moins Celui-là Et je voulais vous montrer En dernier Le tissu Coup de coeur De tous les temps De Coupon de Saint-Pierre Donc on en entend Beaucoup parler Sur Instagram Et franchement J'avoue que Ça vaut vraiment le coup C'est un cire zucker Donc Blanc Et bleu Qui a des petites bandes De lurex Argenté Voilà Donc je vais vous montrer Donc voilà le tissu Alors je ne sais pas Si vous pourrez voir Les Les paillettes En fait c'est les rayures blanches Qui sont bordées De deux fines Rayures Argentées Donc pailletées Enfin brillantes Et Enfin il est juste canon Franchement Si j'avais su Je crois que j'aurais pris Le rose Je n'aurais pas pris Le tissu chemise J'aurais pris le même En rose Parce que je crois Qu'il y était Mais Ouais Il est juste magnifique Ce tissu Moi j'adore Et en plus Il est tout léger Et tout Donc Franchement Si jamais vous hésitez Foncez dessus Il est vraiment bon Et donc la deuxième commande Que j'ai reçu Il s'agit D'une commande Ma petite mercerie Alors Donc oui Pour ma commande Les coupons de Saint-Pierre J'avoue que je ne sais pas Exactement encore Comment je vais utiliser Tous les tissus Il y a la blouse Nelly De République du Chiffon Qui me fait de l'oeil Et Et J'avais aussi acheté La blouse Soho De Siketsu Je vous mettrai des photos Pour que vous puissiez voir Un petit peu Mais je ne sais pas encore Dans quel tissu Je vais les réaliser Par contre Là où je suis sûre L'utilisation De mes tissus C'est pour Donc cette commande Ma petite mercerie Donc en fait Je voulais B et de bas Pour l'été Notamment des jupes Parce qu'en fait J'ai un souci C'est que les jupes du commerce Ne me vont plus Étant donné Que j'ai un reste De ventre de grossesse Qui Voilà Ne part pas Qui je pense Restera Et bien En fait Au niveau de la taille Souvent je suis très serrée Et ensuite C'est trop C'est trop large en bas Donc je me suis dit Je vais me faire des jupes Moi-même Et j'ai vu En fait Le patron De la jupe Manhattan De Cardilès Je vous mettrai Une photo Qu'on peut faire Donc version Classique Au niveau du genou Ou au dessus Et on peut également Faire des festons Une finition En feston Et j'ai adoré Ce petit détail Donc c'est pour ça Que je me suis commandé Trois tissus Chez ma petite mercerie Donc trois jerseys Donc sachant Que le patron De la jupe Manhattan Est fait Pour être Fait Dans du jersey Avec au moins 4% De la stane Donc j'ai choisi Du jersey Milano J'ai pris du lourd Pas du léger Parce qu'en fait Je voulais pas Que ce soit transparent Pour une jupe Je trouve ça vraiment Pour un haut Je trouve que le fait Que le fait qu'il soit Légèrement transparent C'est pas trop grave Mais pour une jupe Je préfère que ce soit Bien opaque Et donc voilà Je suis juste ravie Des tissus que j'ai pris Donc là on a Je les ai même pas Déballés encore Donc là on a Un jersey à poids Donc noir à poids blanc Qui en fait Est réversible Donc voilà En fait Il est rayé Comme ceci Et puis il est à poids Voilà Ensuite il y a Ils sont juste Trop jolis Ils sont tout Et tout Il y a un jersey Corail Voilà Moi je vous prends Le corail Pour l'été C'est juste parfait Pardon Pour les cérémonies Ou quoi Je trouve que c'est Une très jolie couleur Et ensuite Le dernier C'est un blanc Un blanc cassé En fait Voilà Donc je n'ai Jamais Oula Je n'ai jamais Travaillé le jersey Donc ce sera la première fois Donc il faut déjà Que je me procure Des aiguilles Jersey Parce que je crois Que l'embout est rond En fait Qui est différent Des aiguilles classiques Et également Une aiguille double Pour les finitions Enfin les ourlets Et tout Mais bon Je ne m'y connais pas trop Donc je vais me renseigner Dans ma mercerie Fétiche Pour savoir un petit peu Comment Comment coudre le jersey Même si Bon je sais que sur internet Il existe plein d'explications Là dessus Voilà Et si vous avez des conseils D'ailleurs Je le prends Parce que Donc moi J'ai une machine à coudre Saint-Ger Donc une vieille Donc je n'ai pas Pas de point stretch Je n'ai pas de surjeteuse Donc voilà La dernière chose Que je voulais vous montrer C'est des petites choses Que j'ai reçues Pour mon anniversaire Que je n'ai pas encore utilisé Donc en faisant des vêtements Pour mes filles C'est vrai que j'avais A chaque fois Utilisé des boutons Pressions A coudre Et c'est vrai Que c'est un peu fastidieux De coudre Tous les boutons Pressions En plus Au fur et à mesure Des machines En fait Même si J'essaie de coudre Serré Et solide Les boutons Souvent ils se relâchent Et des fois même Se détachent Et je trouve ça Carrément dangereux Surtout pour des petits Donc j'avais entendu parler En fait Des pinces pressions Et du coup Donc ma belle soeur M'a offert Deux pinces pressions Donc en plus J'ai des super gâtés Donc il y a Celle-ci Donc c'est la Pince Prime Love Alors je ne sais pas Si ça se prend Donc comme ça Mais bon Donc qui permet De Comment dire De mettre à la fois Des boutons Résine Et des Des boutons En métal De Par contre tu vois Il faut que ce soit De la même marque Et elle m'a également Offert cette pince là Qui permet de mettre Des boutons Métal Il me semble Et cette fois Enfin Non pas Je ne sais plus du coup Oui c'est ça Des boutons métal Cette fois On peut prendre Des marques D'autres marques Puisque ça Du coup C'est de la marque Mondial Tissus Donc j'ai ces deux pinces Et avec Je crois que j'en avais Je crois qu'il en manquait J'avais Donc ces petits boutons Pression là Donc ils sont En métal Recouvert de blanc Enfin Recouvert de résine blanc J'avais Ceux-ci Qui sont Plastiques En ensemble Donc avec des petits Des petits soleils Enfin des fleurs Je ne sais pas Et j'en ai d'autres Qui sont Un petit peu Transparent Macré Enfin je ne sais pas Exactement Comment dire Donc voilà Donc du coup Je ne l'ai pas encore testé Mais il faut que je les D'ailleurs j'ai envie De faire des petits trucs Pour mes filles Donc je vais les tester Et puis je vous en parlerai plus tard Et vous Si jamais Vous avez eu l'occasion D'utiliser des pinces pressions Et notamment ces marques là N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Voilà Bah écoutez Je crois que j'ai fini Avec cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas Moi j'ai pris Beaucoup de plaisir à faire Et Bah je vous remercie Pour tous Vos nouveaux Abonnements Merci de me suivre Tous les jours Enfin tous les jours Dans ma vie A la fois sur Instagram Sur Facebook Et Bah ici Sur Youtube Donc Voilà Ça me fait Enfin maintenant On est plus de 400 Sur cette chaîne Et ça me fait Énormément plaisir De voir que ça Que Bah voilà Ça vous intéresse Ça vous plaît De voir Bah vos réactions Vraiment Vos petits mots Donc me touchent beaucoup Et je vous remercie beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada